Une fois que tu es marié, ton épouse passe avant le sport. C'est une responsabilité que tu as vis-à-vis d'elle. Les soeurs, la même chose. C'est devenu une mode aujourd'hui. Et vous le savez, je l'ai dit à l'introduction tout à l'heure. Il y a des endroits, par exemple, pour soeurs. Il y a des soeurs avant le mariage. Lundi, rencontre avec les copines, je ne sais pas où. Mardi, à l'association Intel. Mercredi, conférence. Jeudi, cours d'islam. Vendredi, cada. Samedi, cada. Et une fois que tu te maries, alors t'es disparu. Qu'est-ce qu'on a remarqué, Erdogan? Il y a des couples, il y a des jeunes aujourd'hui, mais ils ne disent pas ça à leurs parents. Vous savez comment ils fonctionnent? Je les appelle les couples. Vous connaissez les post-it? Qu'est-ce qu'un post-it? Un petit papier jaune qu'on colle sur les frigos. Il y a des couples, je les appelle les couples post-it. Ça veut dire jamais ils se rencontrent. Le mal, quand il s'est allumé, bisous, bisous. Lui, quand il sort, il rentre, et qu'il ne la trouve pas, il trouve un bisou, bisou. Alors qu'il rajoute un post-it, moi aussi, bisou, bisou. Alors qu'il dit pas, on m'a fait un bisou, bisou, bisou. Ils sont là. Il rentre, il sort, il rentre, il sort. Wallahi, il y en a qui m'ont avoué qu'ils ne se voient pas des fois deux jours. Alash, il me dit, quand je rentre, elle, je dors. Elle a un sommeil très lourd, elle n'entend rien. Après, je l'enlève. Il m'a dit, je dors, moi je vais travailler à 5 heures du matin. Il me dit, je me lève à 5 heures. Parlez-moi, Fatima, rien. Je pars. Je la vois la nuit. 48 heures. C'est l'exagéré. Alors comment tu es? Quelle est ta relation entre toi et la rue? Comment tu fonctionnes avec la rue? Il y a des garçons et des filles, spécialement l'autre génération, les jeunes, les ménants, sont tout le temps dehors. Je ne sais pas comment ils font pour s'éduquer. Tout le temps dehors, à gauche, à droite. Une fois qu'on est marié, comment on va s'éduquer? Vous savez, un corps qui a été habitué tout le temps dans la rue, c'est pour ça que certains jeunes, ils n'arrivent plus à rester mariés. Vous l'avez remarqué ou pas? Parce que dès qu'il arrive à la maison, c'est comme s'il était en prison. Le soir, la preuve, il y a des femmes qui nous appellent, tu dis, je sens que mon mari, il me fait payer la faculté. Comment on s'agère celui-là? Il s'assit, il fait le tip, il amène qu'il reste à la maison, mais pendant trois heures, il ne dit pas un mot. Il se met en état de position de cadavre sur le fauteuil, comme ça. Quand elle parle, il lui fait, elle a dit que je dois rester à la maison. Voilà la maison. C'est la religion, ça. Il dit, cher frère, je ne tiens plus. Il ne veut pas parler, il ne veut plus rien faire. Quand il vient, il me dit, elle a dit que je dois rester à la maison, je suis à la maison. C'est de l'islam, vous êtes mariés, vous n'êtes pas d'elle. Qu'est-ce que vous êtes? Maman, elle savait, moi j'ai des copains, je dois aller absolument, moi j'ai cadavre. Bon, 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 bon.